Allez, galinette ! Là, je fais tremper ce blé-là, pour l'attendrir, en fait, et pour qu'il soit budigeste pour la poule. Le problème, aujourd'hui, c'est que l'aliment bio coûte très cher. C'est-à-dire qu'en 2012, il a pris 12% d'augmentation. Donc aujourd'hui, moi, je le paye 613 euros la tonne. Et donc, ça impute énormément sur mon chiffre d'affaires, en fait, sur mes dépenses. Et donc, je cherche des alternatives. Alors, tous les matins, c'est le même rituel. Voilà, ça démarre à 6 heures. J'ouvre les poulaillers, je remplis les mangeoires, je nettoie les abreuvoirs. Et vous allez voir qu'elles sont friandes. Elles comprennent vite. C'est pas la peine de leur expliquer longtemps. Je vais rentrer dans le parc. Il y a très longtemps que je voulais changer de métier. Et en fait, ça a été l'occasion. J'ai rencontré des agriculteurs, entre autres Louis-Julien, qui m'a aidé, en fait, à trouver des terres. Parce qu'actuellement, même en 2010, c'était très compliqué de trouver des terres en location. Et grâce à lui, grâce à différentes personnes sur le secteur, j'ai trouvé 9 hectares. Et donc, j'ai signé un bail à ferme. Et immédiatement, après avoir signé ce bail à ferme, j'ai su qu'il y avait 8 hectares. Atenant, qui appartenait à une autre famille de Cardé, qui était à la vente. N'ayant pas l'argent, j'ai fait appel à Terre de Liens. Terre de Liens ont étudié le projet. Et le projet, en fait, c'était que si Terre de Liens achetait ces terres et me les louait, j'obtenais donc une superficie de 17 hectares. Et en fait, avec ces 17 hectares, ça me permettait d'être autonome au niveau du cheptel. C'est-à-dire que sur ces 17 hectares, il y avait 3 hectares prévus pour les parcours, pour les poules. Donc, il restait 14 hectares. 14 hectares divisés par 2. Tout simplement parce que 7 hectares en luzerne, 7 hectares en céréales pour faire des rotations. Et avec 7 hectares, ça va me permettre de nourrir mes 500 poules pondeuses. 500 poules qui est mon but à atteindre pour 2014. Allez les galinettes ! Mettre des arbres dans les parcs à poules, pour moi, c'était une évidence. Donc, tout de suite, l'agroforesterie est venue sur les parcs à poules pour, ce que j'expliquais tout à l'heure, amener de la protection, amener de l'alimentation grâce aux fruitiers, amener de l'ombrage, amener des coupes-vents, amener du confort à mes poules. Cette agroforesterie va amener aussi un capital bois qui va ramener financièrement, dans quelques dizaines d'années, un potentiel financier pour l'exploitant qui sera ici. Aussi, toute cette végétation va amener du feuillage. Et là, on va se retrouver avec une quantité d'humus qui va, pareil, faire repartir la vie au niveau des sols, qui va faire revenir les vers, en fait, tout le système biodiversité au niveau des sols. Et là, j'aimerais bien tester, comme le projet CASDA, voir un petit peu l'évolution de la biodiversité au niveau des sols dans les parcs à poules lorsqu'il y a de l'agroforesterie. Après, il y a l'aspect environnemental, c'est-à-dire que moi, j'aime les arbres. J'aime les endroits où il y a de l'arbre. Et je pense que quand il va y avoir les arbres qui auront 5 ou 6 ans, au milieu des parcs à poules, ça va être magnifique, quoi. Parce que l'aspect, d'ailleurs, vous avez pu le voir aussi sur les poulaillers, qui sont un petit peu atypiques quand même. Pour moi, l'esthétique, c'est important. C'est important parce que tous les jours, on n'est pas aveugle. Quand on ouvre les yeux, on a envie que la nature, que ce qui nous entoure soit beau. Et l'agroforesterie, c'est les arbres, c'est beau, quoi. Et puis c'est la vie, quoi. Donc ceux-là, en fait, c'est les plus jeunes. Elles sont arrivées au mois de mars. Au mois de mars. Doucement, doucement, doucement. Doucement.